Alors il y a plusieurs variantes possibles du développé couché, que ce soit avec une barre ou avec des haltères et en suivant plusieurs inclinaisons possibles sur le vent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux variantes du développé couché avec barre. Donc le développé couché incliné et le développé couché décliné. Alors quel que soit le développé que je suis en train de faire, que ce soit un développé couché, un développé incliné ou même un développé debout, c'est toujours le même mouvement, je suis en train de pousser. Alors quand je suis en développé couché, je pousse ici et donc la barre revient au niveau du bas du sternum. Quand je suis en développé incliné, je vais pousser là et donc la barre revient au niveau du haut des pecs. Quand je suis en développé debout, je vais pousser tout droit au-dessus de moi et donc la barre revient au niveau des épaules. Donc en suivant cette même logique, en développé décliné, je pousse ici et la barre revient au niveau des bas des pecs. Je vous montre comment on fait un développé couché incliné. Il faut savoir que ce mouvement peut être fait sur plusieurs inclinaisons possibles du banc. Plus j'incline le banc et plus je vais solliciter les fibres supérieures du pectoral. Ici, je suis à une inclinaison de 30 degrés. Alors je commence par me placer exactement comme je me place pour un développé couché normal. J'ai fait une vidéo détaillée sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous l'invite à la voir. Ça va éclaircir plusieurs points que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Donc je commence par régler l'assise et l'inclinaison du banc. Quand je suis allongé, il faut que la barre soit directement au-dessus de mon front. Donc au développé couché, la barre est au-dessus de mes yeux. Au développé couché incliné, la barre est au-dessus de mon front. Ensuite, je vérifie toujours que j'ai trois points de contact avec le banc. La tête, le haut du dos et les fesses. Les pieds sont soit au sol, soit calés contre les supports du banc. La troisième étape, c'est de prendre la barre avec un écart de main qui est légèrement plus grand que celui que j'utilise pour le développé couché normal. Alors le but, c'est toujours d'avoir l'avant-bras à la verticale, en bas du mouvement. Donc je prends la barre. Et puis avant de la décrocher, je place les épaules, exactement comme au développé couché. Puis je décroche la barre. A partir de cette position, je descends la barre jusqu'au haut des pecs. Notez que la barre ne touche pas ma poitrine. Elle reste à quelques centimètres de celle-ci. Dans cette position, les pectoraux sont suffisamment étirés. Je n'ai pas besoin de descendre plus. Alors en développé couché incliné, je ne pousse pas la barre en ligne droite. Je vais la pousser vers mon visage. Donc la trajectoire de la barre va décrire la lettre J. En haut du mouvement, la barre est juste au-dessus de mes yeux. En bas du mouvement, elle est juste au-dessus du haut de mes pecs. Je la pousse vers mon visage. Alors je n'oublie surtout pas de garder les omblades resserrées pendant tout le mouvement. Alors je vous montre le développé couché décliné. Alors comme le développé couché incliné, on peut le faire suivant plusieurs déclinaisons possibles du banc. Plus je décline le banc et plus je vais solliciter les fibres inférieures du pectoral. Ici, je suis à une inclinaison, ou plutôt à une déclinaison de 15 degrés. Alors je me place exactement comme pour un développé couché normal. Je commence par ajuster la déclinaison et la position du banc. De façon à ce que quand je suis allongé, j'ai la barre qui est au-dessus de mon visage. Donc les yeux sont derrière la barre. Ensuite, je vérifie que j'ai toujours trois points de contact avec le banc. Donc la tête, le haut du dos et les fesses. Les pieds cette fois-ci, ils ne touchent pas le sol, mais ils sont calés contre les supports du banc. A partir de cette position, je place mes mains à un écart qui me permet d'avoir un avant-bras à la verticale en bas du mouvement. Donc c'est à peu près le même écart que je prends au développé couché normal. Une fois que j'ai placé mes mains, je vais rétracter les scapulas et je vais placer mes épaules. Ensuite, je décroche la barre. Je la descends jusqu'au bas des pecs. Et puis je la pousse en ligne droite. Alors dans n'importe quel mouvement de développé, que ce soit un développé couché, un développé incliné ou un développé debout, il faut que la barre soit posée sur la partie inférieure de ma pomme. Non pas au milieu de ma pomme, et encore moins vers les doigts. Il faut qu'elle soit vraiment sur la partie inférieure de ma pomme, juste au-dessus de mon avant-bras. Parce que c'est par là que la force va se transmettre. Donc je pose la barre ici, je ferme mon poignet, et je garde le poignet aligné avec mon avant-bras. Je ne veux pas le casser. Merci. 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 Merci.